Comme Sylvain, chercheur en activité physique, vous le savez, l'équilibre diminue avec l'âge. Et la peur de tomber augmente. Alors on va vous expliquer pourquoi. Et alors évidemment, dans un gymnase comme celui-là, on peut améliorer ses performances. On peut par exemple marcher sur cette poutre. Pas pour le moment. Mais on peut aussi vous montrer des méthodes incroyables que vous développez et qui permettraient de diminuer la peur de tomber. Bonjour et bienvenue dans Pums. L'équilibre est quelque chose qui dépend de pas mal de fonctions, de systèmes qui sont dans l'organisme. Et ce sont ces systèmes qui, quoi qu'on fasse, vont s'altérer avec l'âge. Oui, tout à fait. Parmi ces systèmes, il y a les systèmes sensoriels, la vision, la proprioception, le toucher et l'oreille interne, le système vestibulaire. Et puis il y a aussi les muscles qui s'altèrent un peu avec l'âge. Et puis les voix nerveuses qui s'occupent de l'équilibre, qui vieillissent également aussi. Donc il faudra agir sur tout cela, si on veut garder un bon équilibre en vieillissant. Alors vous avez mentionné l'oreille interne. Et ça, c'est quelque chose qui peut être abîmé à tout âge. Et ça, tout le monde a déjà entendu parler des problèmes d'équilibre liés à l'oreille interne. L'organe de l'équilibre est le vestibule situé dans chaque oreille interne. C'est un organe rempli de liquide et au fond duquel il y a des cristaux, un peu comme des cailloux, au fond d'un aquarium. Pour être en équilibre, il faut que les deux vestibules envoient la même information au cerveau, un peu comme une balance. Si un des vestibules est trop excité ou au contraire ne fonctionne pas, il y a des troubles de l'équilibre. Par exemple, lorsqu'il y a une infection ou une inflammation d'un des vestibules, lorsqu'il y a un trop plein d'eau ou lorsqu'un des cristaux n'est pas à la bonne place. On vient de le voir, l'oreille joue sur l'équilibre. On a parlé avant des autres systèmes appliqués, mais il y a plus. En effet, surtout chez les personnes qui sont déjà tombées, se développe une angoisse, une vraie peur de chuter à nouveau. Or, ces personnes, à cause de cette peur de chuter, vont restreindre leur activité, moins bouger et cela va d'autant plus les mettre en danger puisqu'elles vont moins travailler leur équilibre. Et elles vont risquer de chuter. Et voilà. Un véritable cercle vicieux, mais contre cela, vous développez des techniques assez originales avec la réalité virtuelle. On va vous montrer cela direction la salle de réalité virtuelle. Dans cette pièce équipée de réalité virtuelle, vous faites de la recherche sur l'équilibre pour faire quoi précisément ? Eh bien, on s'intéresse à la peur de chuter. On va recréer les conditions de chute et voir quelles sont les réactions des personnes pour essayer de comprendre vraiment ce qu'est la peur de chuter. Donc, on la met en immersion. C'est un peu comme le traitement des phobies ou l'évaluation des phobies ? Tout à fait. On cherche à vérifier que c'est une véritable phobie, ce qui peut ouvrir la voie à de futurs traitements de cette peur de chuter. Alors, on va essayer. Là, vous avez le matériel, des capteurs et puis une planche sur laquelle on monte, j'imagine. C'est une plateforme qui va enregistrer le centre des pressions, c'est-à-dire là où le poids s'exerce sur le sol. Et puis, je vais vous mettre, Boris, un casque de réalité virtuelle lorsque vous serez monté sur la plateforme. Allons-y. C'est la deuxième expérience que l'on fait pour Pums. La première, c'était pour évaluer ma phobie des souris. Si vous voulez regarder cette émission, on vous la met ici. Je ne veux même pas en parler. Là, a priori, je n'ai pas de phobie, pas peur de tomber. Mais on va quand même regarder ce qui se passe. Donc là, je ne vois plus grand-chose. Vous m'aidez à monter sur la plateforme ? Oui. Alors, le pied droit, c'est parfait. Et le pied gauche. Ah. Donc là, je suis dans un appartement. En tout cas, une belle pièce. Avec un beau tapis, avec des losanges. Bibliothèque, des vases, des tableaux. On va voir. Oula ! Là, je suis en train de tomber. Je ne dirais pas que j'ai eu une horrible peur, mais j'ai eu cette sensation de tomber. C'est comme ça qu'on réagit. Qu'est-ce qui s'est passé là, pendant mon expérience ? Boris, moi, je trouve que tu t'en es très bien sorti. Des gens ont des réactions beaucoup plus importantes lorsqu'ils vivent cette chute virtuelle. Ils vont se mettre à osciller ou avoir des déséquilibres importants. Alors, c'est surprenant pour toi. Oui, quand même. Mais tu n'as pas beaucoup réagi, donc tout va bien. Pour dire la vérité, j'ai malgré tout les cuisses et les jambes un tout petit peu tremblantes, ce qui prouve qu'on est tous plus ou moins phobiques de tomber. Alors, dans ces études précisément, vous cherchez à montrer quoi ? On cherche à mieux comprendre ce qu'est cette peur de tomber. Et si c'est une phobie, effectivement, on peut imaginer des thérapies basées sur la réalité virtuelle qui vont aider à diminuer l'angoisse liée à la peur de la chute. Et on pourrait avoir ce genre de dispositif à la maison pour s'entraîner et éviter de traiter la phobie de tomber ? Tout à fait, on peut l'imaginer, bien sûr. Et on serait seul ou avec un professionnel ? Parce que je n'imagine pas ça sans vous, en fait. Non, on peut faire ça éventuellement même, pourquoi pas, assis sur une chaise, en sécurité. Merci beaucoup pour cette expérience. Maintenant, on va revenir à des choses plus accessibles pour tout le monde, pour garder l'équilibre tout au long de sa vie. Séance de travaux pratiques. Des exercices plus accessibles que la réalité virtuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver son équilibre ? Eh bien, par exemple, on peut essayer de travailler le toucher de la plante des pieds avec ce genre de coussin qui est muni de petits picots qui permettent de stimuler cette plante des pieds. Donc, il faut monter dessus, j'enlever les chaussures, parce que sinon, je ne sentirais rien au niveau de la plante des pieds. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout évident. Donc ça, ça permet de développer ce système sensoriel. C'est ça. Autre chose, plutôt au niveau musculaire maintenant ? Eh bien, comme les muscles sont importants pour l'équilibre, on peut essayer de travailler la force des membres inférieurs ou la force des abdominaux en faisant des exercices de gainage, par exemple. Alors, le gainage classique ? Oui, tout à fait. Donc, les coudes en avant, ça, on connaît dans le pume, mais habituellement, on dit que c'est pour les abdos, ça. Oui, mais les abdos, c'est important pour l'équilibre. On peut aussi essayer de faire travailler les voies nerveuses qui s'occupent de l'équilibration en se mettant dans une tâche d'équilibre et en effectuant une tâche qui fait travailler le cerveau en même temps. On va se mettre sur un pied, par exemple ? Par exemple, sur un pied, et vous pouvez essayer de, par exemple, décompter de trois en trois. Par exemple, je commence à combien ? À 100. À 100. À 97, 94, 91, 88. Bon, j'imagine que plus on avance dans l'âge, plus c'est difficile. Effectivement. Il y a des techniques, on l'a vu tout à l'heure, où on va sur un sol instable, on va montrer à nouveau ce que c'est, et là encore, c'est efficace, mais à quel niveau ? Alors, ça fait travailler tous les systèmes qui sont impliqués dans l'équilibration. Si on reste un petit peu longtemps sur la plateforme, on va bien sentir ces muscles qui ont travaillé. Et si on fait deux choses à la fois ? Eh bien, là, ça fait travailler le cerveau en même temps et ça permet d'automatiser l'équilibration. Bon, on l'a bien compris, il y a des exercices simples qui permettent de maintenir l'équilibre. Pour terminer, puis tout à l'heure, cette poutre, elle me regarde. Attention ! On va essayer de monter. En fait, je ne vais pas aller sur celle-là, mais sur celle-là, on essaye. Allez, et puis on va essayer de faire une deuxième tâche, c'est de vous rappeler de vous abonner à Pums.